Bonjour à tous, on commence ce JT par un point sur la situation des familles en Haïti. C'est notre actue du jour présentée par Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Trois mois après le séisme, Action contre la faim dresse son bilan. Grâce à leurs ressources, l'association a pu aider mille mères et leurs nourrissons. Tous sont accueillis dans des tentes maman-bébé. Et dans la capitale, à Port-au-Prince, l'association a mis en place quatre points de traitement pour les enfants atteints de malnutrition aiguë. Près de 100 tonnes de biscuits riches en protéines ont également été distribuées au bambin de moins de cinq ans. Jusqu'au mois de juillet, l'association va donc continuer sa mission d'urgence avant d'entamer des projets à plus long terme. Sur les 20 millions d'euros engagés en Haïti, 5,5 millions proviennent de dons privés. Il est donc toujours important de se mobiliser. Les besoins sont encore énormes, surtout à la veille de la saison des pluies. Merci Marianne. On s'immisce maintenant dans l'univers fantastique de Keriti, la maison des comptes. C'est un nouveau DVD pour enfants que nous présente Claire, journaliste pour le site Première.fr. Bonjour Claire. Bonjour Bérangère. Aux antipodes des films high-tech et en 3D, voici Keriti, la maison des comptes. Que raconte Keriti ? Keriti raconte l'histoire de Nathanael, un petit garçon qui, à 7 ans, ne sait toujours pas lire. Or, sa tante lui lègue toute une bibliothèque. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la nuit, les personnages sortent des livres pour le prévenir qu'il court un grand danger et risque de disparaître. Pour éviter ça, il doit lire une formule magique. Mais comment faire quand on ne sait pas lire ? Voici quelques images. Alice, d'où est-ce que vous venez ? De nos livres, Pardy. D'où veux-tu qu'on vienne ? Grâce à lui, nous allons survivre. Et tous les enfants du monde pourront continuer de rêver. Taisez-vous ! Il va lire la formule. Tu n'as droit qu'à une seule tentative pour lire la formule magique. Ce... Que vous l'avez bien dit, non ? Il ne sait même pas lire ! Avec ses images crayonnées et son esthétique raffinée, Keriti va vraiment plaire à tout le monde, surtout qu'il a un message fort sur le pouvoir de l'imagination et les bienfaits de la lecture. Et au niveau des bonus, alors ? Alors, les bonus sont vraiment très bien faits et très bien ciblés pour les enfants, avec un quiz pour vérifier que l'enfant a bien compris le film, un jeu des différences et un labyrinthe. Merci beaucoup Claire. Je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut !